Nangs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Reborn. Nous sommes là pour parler des choses sérieuses. Écoutez bien. Tu feras tout pour l'homme, mais il ne sera jamais reconnaissant. Tu feras tout pour l'homme, mais il ne sera jamais reconnaissant. Ah, qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ces choses? Quand je vous parle comme ça, même là, j'ai l'achet de poules. J'ai l'achet de poisson. Parce que, j'ai vécu toutes ces choses. J'ai vécu toutes ces choses. Au départ, quand ça m'est arrivé, je négligeais. Au départ, je pensais juste que c'était juste de la plaque. Mais je finis par découvrir d'autres choses derrière. Même plusieurs choses derrière. Vous voyez? Ah! L'homme. L'homme. Pire que le diable. Mais frère, il faut que je vous le dise. Il faut vraiment que je vous le dise. La reconnaissance, c'est une chose qui fait vraiment plaisir. Tu mènes enfin le col, il réussit grâce à Dieu, il est reconnaissant envers tout ce que tu as fait pour lui, ça touche le cœur, ça touche l'esprit. Mais quand une personne que vous avez dit, cette même personne-là s'unit avec vos ennemis pour vous tuer, cela c'est quoi? Cela c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Cela fait mal. Cela fait mal. Tu feras tout pour l'homme, mais il ne sera jamais reconnaissant. Toutes les personnes que vous voyez qui se comportent ainsi, ces gens-là sont du diable, point. En général, ce sont les sorciers qui font ça. Parce qu'il n'y a que les sorciers pour le faire. Il n'y a que les personnes sorciers pour se comporter ainsi. Tu vas te sacrifier, te saigner pour une personne. Mais pour te récompenser, cette personne va te faire du mal. Le sorcier n'est pas reconnaissant. Plus tu fais du bien au sorcier, tu lui donnes l'autorisation de te combattre. C'est-à-dire lui-même là, il crée la condition pour que tu puisses lui faire du bien. C'est-à-dire, il fait semblant de te faire pitié. Celui qui invente toutes sortes de problèmes. Ah, il y a tes problèmes! Et là, quand tu as pitié, tu l'aides. Il dit, ok. Il n'a pas vu dedans. C'est un gahou. C'est un gahou. Il va passer maintenant à l'autre plan. Il va te montrer que l'argent que tu lui as donné pour faire son business-là, en fait, c'était pour aller chercher des gouts. Et il a fini de faire défiler les gouts là devant toi. Tu vas te dire, mais attends. Tu es venu me suppler de donner de l'argent. Tu sais pas ce que tu allais faire. Il va commencer à rire. Ah, 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 ah. Tu m'as donné quel argent? Quel argent tu m'as donné? Tu m'as dit, attends. C'est à qui tu parles? Attends, tu es saoulé ou bien c'est quoi? Il va dire, je ne suis pas saoulé. Tu parles ou quoi? Là, là, tu dis, hein? L'argent même que j'avais gardé, ça n'arrivait même pas. Je dis que, ah, si j'ai pitié de l'homme, je lui donne l'argent. Et puis, regarde ce qu'il va me faire. Toi, tu es venu pour m'escoquer. Tu es venu m'enforcer encore plus dans les problèmes. Malgré mes problèmes, je suis t'aider. Mais tu es venu m'enforcer encore plus. Mais on va voir ça. Mais on va se voir. Mais on va se voir. On va se voir. Tu es là maintenant. Tu es là. Tu es là. Tu l'attends en retour. Tu l'attends en retour. Et un bon jour. Le temps se coule. Un bon jour, il arrive encore chez toi. Avec un problème deux fois plus grave que ce qu'il est venu. Et puis, il vient pleuver devant toi. Encore. Il dit, mon ami, pardon. C'est ce que s'est passé la dernière fois là. Ce n'était pas moi. C'était le diable. C'était le diable. C'était le diable. Attends, tu as dit. C'est quoi? C'était le diable. Le diable est mauvais. Il parle comme ça. Il vous dit, moi. Le diable est méchant. Le diable. Le diable. On peut faire ça. C'est quoi ça? Si vous le regardez. Avec vos yeux. Vous allez voir sa pleure. Vous aurez pitié. Mais. Si ou quand vous allez fermer vos yeux là. Vous allez le voir avec les yeux spirituels. Et que vous allez découvrir. Et que vous allez découvrir l'état de son cœur. C'est un mauvais cœur. Un cœur noir. Un cœur sombre. Lala. Prenez toutes les excuses du Dieu. Prenez toutes les excuses du monde. Mais n'ouvrez pas votre cœur. À cette personne. Parce que cette personne. Elle est une sorcière d'abord. Et puis elle n'est jamais reconnaissante. Elle ne sera jamais reconnaissante. Tout ce que vous allez lui donner comme agent. Ou quoi que ce soit. Ce n'est rien. Elle ne servira à rien. Elle-même. Cette personne-là. Elle-même. Elle va faire esprit pour gaspiller votre argent. De tout votre argent. Et elle-même. Elle va venir. Pour vous. Pour vous faire dépenser. Pour vous faire casser votre argent. Ou bien. Mélanger votre programme. Est-ce que c'est un péché ? Est-ce que c'est un péché ? Quelqu'un veut te tuer ? Tu dois venir sur un péché. De te loyer de la personne. Qu'est-ce que Dieu lui-même l'a dit ? Allez dans son âme. N'est-ce pas Dieu qui a demandé de lui éloigner des mauvais conseillers ? Mais si on se loigne des gens qui n'ont que moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus piquer ça ? Qu'est-ce qu'il y a de plus piquer ça ? Comment quand je vous parle de ça ? Ça me touche beaucoup parce que moi, j'ai un gardien de très bon cœur. Moi, mais parfois, je me supprime. Je me dis « Ah, j'ai un bon cœur ! » Je me dis « Ah, j'ai un bon cœur ! » « J'ai un bon cœur ! » Mais il va falloir que tu es sur soi-même. Parce que l'on a le méchant. Le gars, il n'a pas besoin d'argent. Mais là, il fait ça comme s'il a besoin d'argent. Pour vous escroquer, pour vous mettre dans le problème, pour vous enfoncer. Parce que c'est un sorcier. Dès que vous découvrez qu'une personne a ces gens d'esprit-là, méfiez-vous de cette personne. Et toute personne qui marche avec cette personne. Tout le bon y est. Tout le moins. Évitez. Évitez de chez invités. Ils ne vont rien vous apporter. Quand vous serez dans les difficultés, ils ne vont rien vous apporter. Même si ils ont l'argent. Ils ne vont rien vous donner. Ils sont mauvais. N'ayez jamais confiance en eux. Et ne comptez jamais sur ces gens-là pour vous aider. Vous les faites sortir et tout. En espérant que Demi puisse vous aider. Mais quand vous allez avoir le plus besoin d'eux. Vous allez voir que ce que je vous ai dit là, c'est vrai. Ils sont remplis là dehors. Avec un mauvais cœur. Un cœur noir. Un cœur très méchant. Ils sont là. Ils sont là. Et entre eux, les sociétés, ils se connaissent. Quand ils se voient une cause. Quand ils vous voient rire. Ils se manquent de vous. Mais ils parlent en parabole. Je suis genre. Toi, tu es en train de passer non. Tu es habillé en maillot noir. Ils vont commencer à dire. Hé, regarde le gars qui est là-bas. Il a habillé en maillot blanc là. Il est vilain. C'est un gars où ? Maintenant, toi, tu te rigoles. Tu dis attends. Mais c'est de moi qu'on parle non. Mais il n'y a pas qui dit. Monsieur a habillé en maillot noir. Il parle derrière d'un gars qu'il a habillé en maillot blanc. Donc, ce n'est pas de moi qu'il parle. Ce n'est pas de moi qu'il parle. Donc, c'est une autre personne. Mon ami, c'est le temps qu'il parle. Mais il parle en parabole. Les sorciers, en eux, ils se connaissent. En eux. Ils se connaissent très bien. Et ils causent même. Tu vois, vous voyez un gars, il quitte. Il quitte en Europe, il vient en Afrique. Si c'est un sorcier, il va causer à une autre personne. Si c'est une personne essentielle, les deux vont bien se connaître. Ils vont bien causer, bien les mêmes. Devant vous. Ils font un semblant comme s'ils ne se connaissent pas. Comme s'ils viennent de se connaître. Mais nous, on sait. En tout cas, moi, il sait. Tu ne peux pas me tromper ici. Ça, c'est moi. Tu ne peux pas. Tu n'as pas guère. Tu me tromper. Moi, parce que j'ai subi toutes les attaques dans toutes les dimensions possibles. Et vraiment, Dieu m'a sauvé. Tu es de bon, vraiment, il m'a sauvé. Le Seigneur de Christ, c'est un bon gars. Le Saint-Esprit, vraiment, c'est un bon type. Un bon conseiller. Et le Dieu très haut, c'est lui qui bénit les gens. Quand Dieu t'a dit, fais ceci. Écoute sa voix. Fais ce qu'il t'a dit. Écoute sa voix seulement. Vous voyez. Si vous écoutez la voix de Dieu, vous allez vraiment faire moins d'erreurs dans votre vie. Et ayez le moins possible d'amis. Voir même pas d'amis. Marchez avec seulement ceux qui vous aident quand vous étiez dans les difficultés. Marchez avec seulement ceux qui sont prêts à se sacrifier. Mais ne marchez pas avec les gens qui ne sont pas prêts pour vous aujourd'hui. Ni des mêmes qui font semblant. Ouais. Ces gens-là, il faut les éviter. Faites-vous bien entourés. Entourez-vous de bonnes personnes. Parce que l'homme qui est là, il est très faible. Un jour, vous pouvez tomber. Vous pouvez tomber. Vous êtes tombé vanouis. Maintenant, vous êtes tombé vanouis parmi des gens sorciers. Des gens qui ne peuvent même pas vous aider. Ils vont vous laisser à terre comme ça. Et puis, on partit. On va laisser à terre. On partit. On n'est pas possible au fait que vous les avez aidé un jour. C'est là que la voix sur ce l'air, elle va sortir. T'as-tu retrouvé ? T'es sous le soleil. Si je t'ai ramené en vie. Elle dit, mais attends. Où sont passés mes amis ? Où sont passés mes potes ? Où sont passés mes gars sûrs ? Où sont passés mes potos ? C'est où sont passés tes sorciers ? Tu avais qu'il y avait des sorciers autour de toi ? Tu pensais que tu allais être bon quelqu'un. Ah, la vie ! La vie ! On veut combien de temps ici sur la terre-là même pour souffrir comme ça ? Pour souffrir comme ça ? Pour avoir l'agent où on souffre ? Les amis, encore, vous venez nous faire souffrir. Maintenant qu'on parle des relations amoureuses, là encore c'est pire. Tu es tombé sur une femme sorcière. Toi, tu ne vas plus pleurer, tu vas rire. Tu vas lire, là. Mais pourquoi ? Avant de s'attacher à qui que ce soit sur la terre, même si c'est votre père, même si c'est votre mère, frère, jeter un coup de soleil à ta dame. Vous pourrez avoir des mères sorcières. Vous pourrez avoir des bères sorcières. Vous n'avez jamais entendu qu'il y a des animaux qui mangent leur pétit. Cette femelle-là, elle la mise, elle la mise bas. Et puis, après, elle mange ses propres pétits. C'est lui. Cet esprit-là. Cet esprit-là se trouve dans les mères sorcières. Parce que quand ces gens-là sont des mères sorcières, ils vont ramasser les esprits des animaux pour mettre ça en eux. Parce que le diable espère que ces gens-là soient plus bêtes que les animaux. C'est ce qu'il espère. Pour que lui, le diable qui est en-dessous de nous, il puisse remonter pour nous dominer. Donc, ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Quand ils sont dans cet état-là, ils sont déjà des démons, ils sont déjà une autre personne. Tu as une mère, elle est une sorcière, elle est une autre personne. Tu sais plus, c'est ta mère parce que c'est elle qui t'a engendré. Mais, non. Si on lui demande un moment à la société, elle va le faire. Oui. Oui. Même si tu fais tout pour elle, à partir du moment où elle est devenue sorcière, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Je ne sais pas comment il va faire pour vous dire ça encore. Mais, moi, je vous dis, mes frères et soeurs. Nous, on a vécu ces choses pour que vous ne puissiez pas les vivre. Enfin, on vient vous raconter. Regardez tous les conseils qu'on vous donne. Maintenant, regardez ce qui se passe autour de vous. Testez les gens. Testez les gens. Il faut les tester. C'est comme un gars, lui, voulait aller se choisir une bonne femme. Alors que lui, il est riche. Toutes les filles avec qui les sont très restées là pour son argent. Pour pouvoir se trouver une bonne femme. Cette fois-là, il a décidé de faire le pauvre. S'habiller, filer. Comme, comment ? S'habiller, comme moi. Il a commencé à porter des habits bizarres. Et il allait se mettre quelque part. Dans une maison qui n'a aucun sens. Juste parce qu'il voulait se trouver une bonne femme. Il a trop souffert dans sa vie. Vous voyez ça ? Là, là. Il faut tester les femmes là d'abord. Avant d'aller plus loin. Avec elles. Vous avez vu ? C'est ce que nous, tous en fait, d'un pays là. Ouais. Ouais. Que Dieu vous éloigne de ces gens de personnes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Où nous allons encore découvrir plein de choses. Si vous n'êtes pas bon à la voiture, la croche. Et soyez prêts. Waouh. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker. Commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un tournoi bancaire. Vous soutenez Niance Rebonne. Dans la description de tous les liens. Vous pouvez tout simplement échanger une note. Où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Niance Rebonne 3. Application Rebonne. Vous allez sur la page d'accueil. Vous allez le voir. Niance Rebonne 3. Allez-y. A bonnes fois. Et à qui de la croche. C'est parti.